Si on arrive à apporter cette valeur à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est léger après la vie ? On n'est pas scruté, on n'est pas analysé, on n'est pas commenté, on n'est pas étiqueté, on n'écrit pas des histoires sur les autres. Apprenez juste à accepter dans votre vie le partage. La maman nous dit, dans la vie, dans tous les domaines de la vie, prends comme philosophie, prends comme éducation de vivre, le respect. C'est-à-dire, ne va pas trop dans la vie de l'autre et ne prends pas trop de la vie de l'autre. Mets un sas. Et le sas, la réalité, ce n'est pas magique, magique, ce n'est pas extraordinaire, c'est être sur une vraie terre, sur des vrais faits, sur une vraie réalité. Et pour ça, le couple, c'est tellement un terrain d'expérimentation évident que c'est facile à comprendre. Peut-être pas à vivre, mais en tout cas à comprendre les mécanismes. Et vous voyez, c'est là que la vraie loi du respect fonctionne comme une vraie bonne éducation. Parce que si tu comprends que tu n'as pas à te permettre d'aller dans la vie de l'autre pour changer les mécanismes, déjà, tu restes à ta place. Et que le mécanisme de l'autre, tu peux le regarder, tu peux le comprendre, mais tu n'es pas obligé de le faire rentrer dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas partager avec l'autre. Si, bien sûr, à condition qu'il y ait la limite du respect, c'est-à-dire, voilà, tu es comme ça, ce n'est pas ma façon d'être, ce n'est pas forcément des choses que j'aime, ce n'est pas moi, c'est toi. Et il n'y a pas de problème en ça. Je ne te demande pas de l'enlever, parce que ce serait du n'importe quoi, parce qu'en fait, tu vas sur le moment faire des efforts, mais à un moment donné, ça va exploser. Parce qu'une nature profonde, elle revient tout le temps. C'est comme ça, la vie. Tu as beau dire, on peut changer à partir du moment où on met autre chose à la place, mais ce n'est jamais à quelqu'un de l'extérieur de le faire. C'est toi, quand tu as pris la décision de changer ça dans ta vie. Mais ce n'est certainement pas avec la pression de l'extérieur, en te disant, ce n'est pas bien, je n'aime pas, tu n'assures pas, j'en ai assez. Ça ne sert à rien de dire ça. La seule chose que tu puisses faire, c'est mettre des limites, c'est-à-dire le respect. C'est-à-dire, je constate, je vois, ça ne m'appartient pas, et puis, c'est ta vie, c'est tes choix, tu es construit comme ça, pourquoi je te changerais ? J'accepte ou je n'accepte pas ? Si j'accepte, je mets juste la limite, dans le sens, je te laisse être comme ça, avec qui tu veux, comme tu veux, t'exprimer, et avec ce monde-là, si tu le souhaites, la seule condition, c'est que ça n'impacte pas ma vie, dans le sens que je ne veux pas ramener cet élément dans ma vie pour essayer de lui faire une place et de commencer à changer mes fonctionnements pour adapter cet élément que je n'aime pas, fondamentalement. Pourquoi faire ça ? Et c'est là que les gens font des erreurs, et surtout les femmes, qui elles sont amoureuses, elles font tout, elles accueillent tout, voilà, elles ouvrent tout au départ, et puis au bout d'un moment, bon, elles attendent le retour, mais elles sont rarement comblées, mais c'est de leur faute, quelque part, sans le savoir, sans le savoir, parce que c'est la qualité de la femme, c'est l'accueil, donc au départ, elles s'accueillent, elles essaient de dire, c'est pas grave, il est comme ça, mais il est beau quand même. Au départ, c'est ça, il est beau quand même, à côté de ça, il a ça, il a ça. Et puis au bout d'un moment, ça passe un peu moins. Puis au bout d'un moment, ça ne passe plus du tout. Pourquoi ? Mais les hommes font pareil, dans le fond, c'est pareil, c'est juste que la femme, c'est tellement caricatural, c'est tellement énorme que je pointe un peu plus dessus, mais l'homme, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est vraiment être dans le réel. Alors, quand on sait ça, on sait que toute chose qui est entrepris au départ, que ce soit une activité, une décision, un couple, il y a l'élan, l'élan dynamique, il y a tout, il y a la concentration, donc en fait, c'est juste un mouvement, on va dire. Tout au départ, c'est un mouvement. un mouvement où il ne faut pas se poser dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans un couple, ne vous mariez pas au bout de trois mois. Alors, je sais que peut-être dans une religion, dans... quand tu te mets avec quelqu'un, tu te maries, peut-être que ça va choquer, tant pis, je ne vais pas dire quelque chose que je ne pense pas. je pense profondément que pour moi, un couple, c'est une construction de vie, c'est des partenaires de vie, c'est des êtres qui vont se tenir la main avec un but commun, qui vont tous au même endroit, les deux vont au même endroit, et ils vont partager leur force pour accomplir une œuvre commune. et qu'au départ, eh bien, des fois, on ne se rend pas compte. Donc, il faut laisser passer le temps de... justement, de l'élan. Après l'élan, finalement, quand tu es sur un élan, au bout d'un moment, la course s'arrête et tu te poses. Et c'est là qu'il faut commencer à regarder la réalité du terrain, ce que chacun porte. Voilà, moi, je suis comme ça, j'apporte ça, voilà comment je conçois la vie, voilà ma nature, je suis quelqu'un d'impulsif ou je suis quelqu'un de calme, voilà. Et en fait, amener sur la table le partage pour qu'en fait, on puisse voir avec quel élément on va construire ensemble. Une fois que c'est fait, le respect, on n'a pas à commenter l'autre, on a à constater l'état des lieux. Tu portes ça, je porte ça. Voilà, pour moi, il y a certaines choses dans ta vie, là, je vais avoir un peu de mal parce que ce n'est pas ma nature, ce n'est pas mon monde, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. et en fait, tu vois, au jour d'aujourd'hui, je te demande juste avec cet élément de mettre cette limite, c'est-à-dire ne me force pas à vivre ça dans notre histoire. La personne, et surtout quand c'est pour un homme, parce que comme ils disent tous, le subliminal, ce n'est pas ce n'est pas le langage qu'ils comprennent. Donc, en fait, à partir du moment où tu dis les choses, en fait, c'est posé. Et là, tout le monde peut comprendre la situation. Et l'homme dit pareil à la femme. Tu vois, ça, je n'aime pas, ce n'est pas mon truc. Voilà, et tu vois, je ne t'empêcherai jamais d'être comme ça parce que c'est toi. Je n'aime pas que tu te coiffes en blonde avec des grands machins, des trucs, des trucs, tu vois. Mais, tu vois, ce n'est pas ça que j'aime chez toi, c'est autre chose. Mais, tu vois, je ne t'empêcherai pas. Mais par contre, ce côté un peu artificiel de ta vie, eh bien, tu ne le refais pas rentrer dans le couple. Je te demande d'être naturelle. Je te demande juste, voilà. Tu vois, je ne te demande pas d'arrêter de faire ça. Ce n'est pas mon truc. Mais, je te demande que dans notre histoire, dans ce qu'on va partager, ce monde-là artificiel ne m'intéresse pas. Et tu vois, tout le monde sait ce qu'il a à faire finalement. Tout le monde connaît les limites à ne pas dépasser. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment commencer une histoire et qu'on peut commencer à faire des plans communs et qu'on peut commencer à se donner des objectifs de vie et qu'on peut commencer vraiment à se dire si je vais là-bas dans ma vie avec mon partenaire ou ma partenaire, je vais pouvoir avoir un soutien sur ça, sur ça, sur ça. Et l'autre va dire pareil. Et en fait, c'est main dans la main qu'on y va. Mais tout ça, vous voyez, est basé toujours sur cette notion du respect. Ne change pas la nature de l'autre. Ne commande pas la vie de l'autre. N'interprète pas la vie de l'autre. Tu as le droit de la regarder et tu as le droit de faire des liens, toi, avec ta vie pour voir, finalement, est-ce que tu portes pas les mêmes choses, est-ce que ta façon d'être ne donne pas ça. Des fois, on a des miroirs à l'extérieur. Mais c'est juste toujours pour finalement retourner vers soi et affiner ses outils intérieurs. C'est tout. Le regard vers l'extérieur, c'est juste pour s'affiner, pour s'en oublier, pour se perfectionner. Mais certainement pas pour commencer à mettre de l'intérêt. Ce c'est quoi mettre de l'intérêt ? C'est ouvrir une porte parce qu'en fait, dès que tu mets de l'intérêt, la pensée s'active, le sentiment là, puis après, tu commences à faire des actes, parler, commenter, commencer à dire des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Voyez ? Donc, le plus sage, c'est toujours dire, voilà, moi, je veux ce sas entre tout le respect. Moi, je vais l'adopter vis-à-vis de l'autre et je vais éduquer, du coup, l'autre à dire, voilà, il y a une limite à ne pas dépasser chez moi. Au départ, on va se former, on va s'éduquer, je vais te dire, voilà, ça, c'est non, ça ne se dépasse pas. Et tout est correct. Et pas que dans un couple, dans la vie de tous les jours. c'est justement cette non-éducation de chacun qui ne respecte pas ce que la mère veut que l'on porte en nous, qui est la valeur du respect. Le respect de l'intimité de chacun, de l'espace de chacun. Et notre vie nous appartient à nous. Notre vie n'est pas collectif. Notre vie est partage, bien sûr. Partage que nous, nous avons décidé de partager. Pas l'inverse. On ne s'immisce pas dans la vie des gens. On n'écrit pas la vie des gens. On ne commande pas la vie des gens. On n'interprète pas la vie des gens. On fait tout ça vis-à-vis de soi, pas vis-à-vis de l'autre. L'autre, c'est l'autre. L'autre a sa vie. L'autre a ses choix. L'autre a ses pensées. L'autre a ses envies. Et l'autre a le droit d'être libre dans son espace de vie. Donc, j'avais envie de le dire parce que si on arrive à apporter cette valeur à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est léger après la vie ? On n'est pas scruté, on n'est pas analysé, on n'est pas commenté, on n'est pas étiqueté, on n'écrit pas des histoires sur les autres. Apprenez juste à accepter dans votre vie le partage. Mais ne cherchez pas à rentrer dans la vie des autres. C'est une bonne éducation. Apprends cette valeur du respect parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Maintenant, si nous avons un projet commun, eh bien, nous avons des valeurs d'être une famille, d'être dans le respect, de rigoler, de prier, de faire des repas ensemble. Voyez ? Tous les étages de notre vie doivent pouvoir vivre dans cet espace. On ne fait pas voeux de pauvreté, voeux de chasteté, voeux de gourmandise, enfin, justement, pas gourmandise. Non, nous, on a conscience qu'on a des valeurs que l'on doit porter à l'intérieur, poser à l'intérieur et faire grandir à l'intérieur. Mais on a aussi conscience que nous sommes des hommes et des femmes et que nous avons besoin de faire vivre tous les étages de notre être. On a besoin de rire, on a besoin de manger, on a besoin d'affection, on a besoin de prier, on a besoin de calme, on a besoin d'espace personnel. Voyez ? Tous les étages de notre être doivent continuer à vivre en gardant au centre de nous le respect de notre mission commune. C'est pour ça que je dis dans cet espace, vous n'amenez pas certaines choses qui n'ont rien à voir. Mais autrement, voilà, dans le respect des mondes, je pense que nous devons accepter et vivre la vie comme elle est. Le matin, l'oiseau, quand il se réveille, il chante, il accueille le soleil, il est heureux. La nature, elle bouge, elle respire, elle est belle, elle est lumineuse, elle est pétillante. Donc, nous sommes dans ce grand univers où la nature fait partie de notre vie et pour moi, elle est un exemple. Donc, soyez heureux, faites vivre tous les étages de votre être comme vous le souhaitez, à condition que ça vous donne la force que ça vous concentre, que ça vous équilibre pour être dans la création de vos valeurs intérieures. Si ces étages de votre être que vous souhaitez nourrir vous affaiblissent, vous détournent de vos concentrations, vous rendent malheureux, eh bien, choisissez autre chose parce que le but quand même, c'est que c'est vous avec votre monde et c'est vous qui avez des comptes à rendre avec les mondes supérieurs et c'est vous en tant que âme, quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé seul. vous n'êtes pas arrivé avec un partenaire de vie, vous êtes arrivé seul et l'idée, c'est que votre mission seule ou accompagnée, vous devez la faire. Donc, rappelez-vous que le plus important, c'est ce que vous, vous avez à faire. Et l'idéal, c'est de prendre l'extension de ça qui soit vraiment super, qui vous donne la joie de vivre, qui vous donne l'élan de la vie, qui vous comble, qui vous pose, qui vous fait vivre des belles expériences et tout ça est parfait. Mais toujours sur cette valeur du respect. Adoptez cette éducation. et faites en sorte que laissez libres les autres de faire leur vie. Commentez pas leur vie. Sauf, bien sûr, si vous les voyez souffrir, être à terre ou être blessés, bien sûr. On est une famille, donc on viendra aider. Mais laissez les êtres peindre leur tableau. Des fois, ils vont enlever, ils vont recommencer. Ce n'est pas plus grave que ça. C'est la vie. C'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, pas de dogme, pas d'enfermement, pas de jugement, pas d'hypocrisie. Surtout, une chose que j'adorerais, ne répétez pas des choses que vous entendez. Vous ne connaissez pas les histoires. Vous ne connaissez pas la véracité des choses. ça fait tellement de mal, ça met tellement de désordre. Apprenez à vous contenter de votre vie et partagez avec les autres les choses qui sont agréables. Je vois tellement, tellement. Et puis, comment arriver à le faire comprendre puisque je l'ai dit tellement de fois aussi. Mais je pense que ça ne rentre pas. c'est juste dit par des personnes qui étaient touchées ou qui avaient vécu ou qui cherchaient à ensemencer, mettre une graine dans votre terre pour aller l'amener outre-territoire. Soyez conscient de tout ça. Ça ne vous concerne pas. Vous n'avez pas à le porter dans votre vie. Vous n'avez pas à vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec votre vie. Puis surtout, rappelez-vous toujours qu'avant de répéter une chose, allez à la source toujours, toujours, toujours et pas une source, les deux. Parce que souvent, c'est des choses qui se passent entre deux personnes. Ça crée une situation. Une personne va amener une version, l'autre personne va amener une version. En fonction des oreilles qui vont écouter, une version va donner ci, une version va donner ça. Eh bien, si vous pouvez, et ce serait vraiment bien, même si vous entendez des choses, écoutez cette version si vous voulez, mais surtout, allez écouter l'autre. Et puis faites-vous votre opinion. Mais après, ce n'est pas obligé d'aller ensemencer la terre des autres. Et juste ça, une règle de base, ne dites pas une chose qui n'a pas été vérifiée. Point à la ligne. Et ça, j'ai vraiment envie de dire point à la ligne parce que c'est fatigant. Ça met le désordre. C'est usant. Et franchement, on n'a pas envie de vivre ça. On n'est pas ici, sur cette terre, pour continuer à faire notre éducation du monde, de colporter des choses qui ne sont pas vérifiées. On n'est pas ici pour ça. nous, on est justement ici pour révéler ce qui est vrai et que la source de toute chose qui est dit est vérité. Et donc, en adoptant le respect, tu ne vas pas dans la vie des autres, tu ne commentes pas, tu n'interprètes pas et même, tu ne t'en occupes pas. Voilà, bien écoutez, je vous remercie. J'ai passé mon petit message et puis, que cette valeur du respect soit accueillie comme l'éducation que la maman souhaite vous transmettre pour vous construire des corps bien, bien structurés et que vous-même, vous ayez vos propres limites dans le sens avant tout. Posez vos yeux sur vous, sur vos oreilles, sur vos paroles, dans le sens et nourrissez-vous déjà de tout votre capital à l'intérieur de vous. Vous avez tout. Faites-le grandir, révélez-le et surtout, soyez-vous vous, unique, unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada